1 Samuel, chapitre 24 Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire « Voici, David est dans le désert d'Engedi. » Saül prit trois mille hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parquets de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent « Voici le jour où l'Éternel te dit « Je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui bâtit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül. « Ô roi ! Mon Seigneur ! » Saül regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent « Voici, David, cherche ton malheur ? » Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer. Mais je t'ai épargné et j'ai dit « Je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. » « Toi, mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main, puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi et l'Éternel me vengera de toi. Mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. « Aussi, je ne porterai point la main sur toi. » Contre qui, le roi d'Israël, s'est-il mis en marche ? Qui poursuis-tu ? Un chien mort ? Une puce ? L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. » Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit « Est-ce bien ta voix, mon fils David ? » Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin ? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant voici, je sais que tu règneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. » David le jura à Saül. Puis Saül s'en alla dans sa maison et David et ses gens montèrent au lieu fort.